L'accompagnement de la banque se fait partout et pour tous. C'est pour cela que nous avons choisi d'accompagner Gladys Lemoussu, triathlète handisport, médaillé olympique lors des JO de Rio 2016. Ce sponsoring post-sportif doit permettre à Gladys de préparer au mieux sa conquête de médailles aux prochains JO de Tokyo. Découvrez son portrait ainsi que son parcours dans la vidéo à suivre. Si je devais vous raconter mon parcours assez rapidement, il est assez simple. J'ai toujours fait du sport, même des sports un peu improbables comme trois ans de rugby avec des garçons, mais ça ne me faisait pas peur. Et puis, je me suis mis au triathlon très rapidement par simple défi parce que j'avais vu une course et je me disais pourquoi pas moi. Et puis, de fil en aiguille, en fait, me voilà partie sur une course où j'ai loué un vieux vélo, une vieille combi et des baskets. Et bon, je ne suis pas arrivée dans les premières, plutôt dans les dernières. Mais au final, une satisfaction à l'arrivée qui m'a donné envie de continuer le sport du triathlon. Et depuis, je n'en démore plus. C'est vrai que j'ai de la chance de ne pas trop avoir de comportement, réaction un peu néfaste à mon bien-être. Surtout que la plupart du temps, si j'explique les choses aux personnes, ils comprennent assez rapidement. Éventuellement, les gens peuvent croire que je ne suis pas capable, je ne sais pas, je dis un exemple, d'ouvrir une bouteille d'eau. Et comme je suis un peu têtue, je leur prends la bouteille et je leur ouvre devant les yeux. Et en général, ils sont un peu stoppés dans leur élan. Et je pense que ça donne une petite leçon de vie, même si ce n'est pas le but. Mais au moins, après, je pense que le regard du handicap sera différent et c'est top. Le déclic pour le sport, il a été assez simple, plutôt naturel dans le sens où, toute petite, je savais que j'étais différente. Je voulais montrer et prouver que je savais faire, comme tout le monde. Donc, j'étais déjà têtue à cet âge-là et je voulais, malgré une petite différence, que j'étais capable de faire comme tout le monde, tout simplement. J'ai toujours aimé me surpasser, me lancer pas mal de défis aussi. Mais le sport de haut niveau est venu assez tard, finalement, puisque c'est en 2014 que je suis intégrée en tant que sportive de haut niveau. Mais l'envie a toujours été présente. C'est vrai, quand j'étais enfant, je regardais les Jeux paralympiques et olympiques à la télé. Et je disais, un moment plus tard, j'aimerais être parmi eux. Donc, c'est un rêve qui s'est réalisé. D'autant plus que j'ai fait une médaille à Rio et j'espère qu'à Tokyo, il y en aura encore une meilleure. Je pense que mon entourage a été bénéfique pour mon évolution. Et mon optimiste et ma ténacité dans le sens où, quand on a un enfant, on va dire, en situation de handicap, on a tendance souvent à le protéger, à faire les choses à sa place. Et moi, ça a été complètement l'inverse. Mes parents me laissaient faire par moi-même les choses. Et comme je suis assez têtu, du coup, j'y arrivais assez souvent. Mais pour dire que ça a été vraiment un bénéfice. Et je pense que j'en suis là aujourd'hui un peu grâce à ça. Parce qu'il faut se battre coûte que coûte. Je tiens à remercier Banque Populaire Grand Ouest pour son soutien et ses messages d'encouragement via les réseaux sociaux ou autres. J'espère faire honneur et représenter au mieux l'entreprise ainsi que ses valeurs. Donc, je vous dis à très bientôt et j'espère que ce sera à Tokyo. Sous-titrage Société Radio-Canada